La nature du bien Autant que c'est attribué la louange de Dieu seul Qu'aucune créature a la possibilité de créer ex nihilo et de le faire vivre C'est-à-dire que les grandes louanges d'Hachem Quand il s'agit de louer Dieu, c'est Dieu lui-même Car la créature ne peut pas faire évidemment ce que Dieu fait Faire vivre un monde, ce qu'on appelle à partir du néant, créer quelque chose De la même manière, la gvoura la rigueur d'Akadosh Baruch Cette rigueur, quand on parle de gibor, de fort C'est exactement le même principe Et cet attribut-là, il est au-dessus de la compréhension de la créature Car la créature n'a pas la force De comprendre et de saisir cet attribut C'est-à-dire que cet attribut de bonté dont on parle de Dieu De créer, de faire vivre La créature ne peut pas le concevoir Puisque la créature ne peut pas concevoir qu'est-ce qu'une création à base de rien Car la création Est quelque chose qui est au-dessus de la logique de la créature Car cela fait partie de la grandeur de Dieu Et que Dieu, ainsi que ses attributs C'est une même chose, c'est une seule entité Comme il est écrit dans le Zohar Que lui, et ce qu'il entraîne, c'est-à-dire que ses attributs Ne forment qu'une seule chose Et de la même manière qu'il n'a pas la capacité intellectuelle La créature n'a pas cette capacité Les Hasikboros de saisir son créateur De la même manière, il est impossible de saisir les attributs de Dieu Puisqu'on ne peut pas saisir quelque chose Qui n'entre pas dans nos forces intellectuelles On ne peut pas saisir quelque chose qui est au-dessus de nous Qui est pour nous une impossibilité Ça c'est pour le Chesed, pour la bonté de Dieu Avec laquelle il a créé le monde Le Mora Zakin continue Autant pour la Kvoura Pour la rigueur De la même manière qu'aucune créature ne peut saisir sa grandeur Qui a cette capacité de créer Comme il est écrit Un monde de recette de bonté Il va construire Il nous est impossible de comprendre l'attribut de rigueur de Dieu Et qu'est-ce que cet attribut ? Qui est la contraction de la lumière divine Et empêcher l'étendue de cette vitalité De sa grandeur à Dieu De descendre, se dévoiler sur la créature Pour le faire vivre C'est une rigueur puisque Dieu se contracte Enlève ce dévoilement Mais cette contraction de la lumière divine qui vient justement aider à créer ce monde, à le faire vivre, c'est cette gvoura, cette rigueur de Dieu où il enlève ce dévoilement. Mais il nous est impossible de comprendre également comment est-ce possible de contracter cette lumière. Car cette vitalité se cache dans le corps de la créature. Et c'est comme si que le corps de cette créature est quelque chose à part. Et n'est pas l'étendue de cette vitalité et de la spiritualité. Autant que le rayon et la lumière du soleil et l'étendue du soleil lui-même. Il pense que c'est quelque chose à part. La créature aujourd'hui se sent séparée et coupée. Mais comment peut-elle se sentir coupée si tout est la vitalité divine ? C'est cette vitalité divine qui le fait vivre. C'est Dieu qui contracte sa lumière. Mais c'est impossible de comprendre comment elle peut contracter sa lumière et sa vitalité autant, afin qu'on ne réalise pas notre attachement à Dieu. Bien que réellement il n'y ait pas quelque chose à part. Autant que l'étendue de la lumière qui vient du soleil. On voit le rayon qui provient du soleil lui-même. Mais comme quand même, ça c'est la rigueur de Dieu. qui a toutes les possibilités et les capacités, de contracter cette vitalité, la spiritualité, qui est influencée du souffle de sa bouche. afin que le corps de la créature ne s'annule pas complètement dans son existence. Réellement la créature vit grâce à la lumière divine, à la vitalité divine. Mais si on le ressentait, on serait complètement annulé. Notre existence n'aurait pas pu exister devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu voile et cache toute cette force. Et ça, il n'est dans la capacité d'aucune créature de comprendre et saisir l'essence de ce tzimtzum, de cette contraction. Et que le corps de la créature, même s'il se sent séparé, il peut être toujours cette même créature qui a été créée avec Sneilo, de Dieu lui-même. Puisqu'il ne ressent pas ce dévoilement, il se sent détaché. Mais pourtant, il a été créé des mains de Dieu et de cette créature qui est Maïneyech, du néant, que Dieu a fait quelque chose. Il a créé réellement, il le fait vivre. Mais il nous est impossible de comprendre. De la même manière qu'il n'est pas en capacité de l'intellect d'une créature, de comprendre comment Dieu a pu faire une création ex-Néilo. Ce sont des choses qui ne sont pas en capacité de la créature de le comprendre, puisqu'il s'est au-dessus de ses forces intellectuelles. Gojoune, Abou.